Salut à toi petit être et bienvenue dans cette vidéo dédiée à ceux qui ne savent pas construire comme moi et mon ami Deryon parce qu'on va être deux dans cette vidéo. On a essayé pour cette vidéo d'allier l'utile à l'agréable donc d'allier l'entraînement et la compétition c'est à dire qu'on va faire un petit peu des jeux olympiques de la construction avec différentes épreuves que je vais vous présenter par la suite. Il faut savoir que sur Fortnite je suis absolument pas bon, en aucun cas je suis une référence sur ce jeu et justement c'est pour ça que je fais tout pour essayer de m'améliorer et cette petite technique j'espère que ça va de une m'améliorer moi et mon ami Dorian mais également pouvoir vous améliorer vous dans les constructions et pouvoir ainsi défoncer des mamans en jeu. Allez let's go on est parti ! Ah oui et petite précision on est sur console donc au niveau des constructions ça va peut-être être moins fluide que sur PC mais cette technique et cet entraînement marche aussi sur PC. Let's go ! Première épreuve, la construction. Dans cette première épreuve nos candidats vont devoir effectuer une tour de 5 étages avec seulement l'escalier et le sol. Et oui j'ai pris une petite voix démoniaque parce que je trouve ça sympa. Est-ce que t'es chaud Dorian ? Je suis chaud, déjà prêt. Ok, alors c'est parti dans 3, 2, 1, let's go ! Ok, ok je suis à 3 étages, ok. Merde, merde ! Quatrième, merde ! Ah putain ! Cinquième c'est bon fini, 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 fini ! Oh je t'ai démonté ! Mais t'es parti où gros ? Attends, je vérifie qu'elle fasse 5 étages. Alors, on a le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième et ça fait 5 étages ! Ah oui, toi t'es complètement parti en live, hein ! Premier point pour l'iron, et là on est bien, là on commence pas mal. On y va tout de suite pour la deuxième épreuve, let's go ! Deuxième épreuve. Deuxième épreuve, la modification de construction. Pour cette deuxième épreuve, nos candidats auront 4 obstacles à franchir. Le premier obstacle est un sol surélevé dont ils devront s'ouvrir un passage pour pouvoir passer au-dessus. Le deuxième obstacle est un mur où ils devront enlever 3 cases afin de s'échapper. Le troisième obstacle est une pyramide dont ils devront surélever 3 cases afin d'en faire une forme qui servira pour les prochaines épreuves. Et enfin, le dernier obstacle est un escalier qu'ils devront mettre dans l'autre sens et diviser par deux. Donc deuxième épreuve, épreuve très importante de modification de construction qui peut servir beaucoup pendant des phases de combat, qui peut nous sortir bien de merde. Est-ce qu'on est chaud ? Je commence, tu commences ? Allez, tu commences. Je commence, tu me mets un maximum de tonomètre. Prêt pour le temps de départ ? Let's go. Allez, attention. 1, 2, 3, parti ! Ok, c'est parti. Mais, merde ! Ok, déjà j'ai grave perdu du temps. Ok, je passe au-dessus. C'est ce qu'il faut faire, on est bon. Ok, le mur directement. On pète 3 cases. Hop, hop, hop. Ça, c'est bon. Ensuite, tout, tout, tout. Voilà. Ça s'est pété, mais c'est pas de ma faute. Ensuite, ici, on le met à l'envers. Merde ! Non, 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 non. On le met à l'envers. Et on... Voilà, c'est bon, c'est terminé. Et on le divise en deux. On est bon. On est parti. Est-ce que t'es chaud ? Allez, chaud ! 3, 2, 1, let's go ! Allez, il est parti sur la première épreuve. Sur la première étape. Hop, c'est réussi. Il faut qu'il monte dessus. Parfait, c'est fait. Allez, il passe au mur maintenant. Le mur. 3 cases à enlever dans les coins. C'est parti, c'est réussi. Pyramide, pyramide, tout de suite. La pyramide, il doit surélever 3 cases. C'est réussi. Maintenant, l'escalier. L'escalier, le mettre à l'envers. Et le diviser par deux. C'est réussi. Et c'est arrêté en 22 secondes. Et 88 centièmes. Il m'a totalement défoncé. C'est une victoire pour le joueur franco-hongrois. On passe tout de suite à la troisième épreuve. Allez, mec, c'est vraiment des tanches. Ils ne savent même pas modifier une conscience. Ah, c'est à moi, là. Troisième épreuve. La ressemblance. Dans cette troisième épreuve, nos candidats devront essayer de reproduire le plus fidèlement possible le fort de poche. Et si vous savez, l'espèce de grenade qui fait un fort quand tu la jettes au sol. Ouais, bah voilà, c'est ça. Ok, on est parti pour la troisième épreuve. Ce qui va être compliqué dans cette épreuve, ça va être la pyramide. Donc, il va falloir la modifier pour qu'elle donne ça. Sauf que la petite subtilité, si vous ne le saviez pas, je pense que la plupart des gens le savent, mais on ne sait jamais, c'est qu'avant de la construire, on la modifie. Voilà, comme ça, elle est comme ça. Et la forme est déjà préenregistrée. On n'a plus qu'à la construire. Donc, ça va être la seule petite subtilité du jeu. Allez, on est parti pour la troisième épreuve. Je mets mon chrono. Tu me dis quand tu es prêt ? Allez, je suis prêt. 3, 2, 1, go. Ok, je pars directement sur le premier étage. 4 étages, je rappelle, une colonne de 4 étages. Une colonne de 4 étages, puis on va appeler ça la fleur, ce qu'il y a en haut. Deux étages déjà faits au bout de 12 secondes. Le troisième étage. Let's go. Dernier étage avant de passer à la fleur. Boum, 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 boum. C'est parti. Je commence la fleur directement. Ah, un escalier mal placé. Ok, les 4 sont mises. Maintenant, ça va être au tour de la pyramide modifiée. Il a l'air un petit peu à la modifier. C'est bon, c'est effectué. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. On arrête le chrono. 36 secondes 96, monsieur. Les temps sont approximatifs. C'est sur le téléphone. Donc, pour l'instant, on ne sait pas vraiment. On verra ça. Ça sera beaucoup plus précis au montage. Mais on va se baser sur ces temps. Donc, un temps de 36, 96. Bien joué à toi. Ok, on est parti pour mon tour. Tu me dis 3, 2, 1. Ok, t'es chaud ? Vas-y, je suis prêt. Vas-y, fais péter. Allez. 3, 2, 1, go ! Et notre concurrent commence. Il a déjà entamé le deuxième étage en 5 secondes. Il continue, il continue. Troisième étage, enfoncé, déjà bouclé. Bien joué. Quatrième étage de feu. Il peut commencer la fleur. Ah, merde, 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 merde. Une erreur qui va coûter très cher aux Français François en Groix. C'est très bizarre. Ok, la pyramide, la pyramide. Il fait les modifications. Les modifications. Ça prend un petit peu de temps. Mais merde ! Oh non, c'est la panique, c'est la panique. Non, c'est la panique. Ok. Tout n'est pas joué. 42 secondes. Oh là là, c'est fini, c'est fini. Oh mon Dieu, c'était moche. Oh non, c'était tellement moche. 43 secondes et 13 centièmes. Oh là là, nous avons pu voir quelques petites erreurs. Mais c'est le changement de spécialité construction, là. Putain, ça m'a dégoûté. Ah, fuck. Bon, bah écoute, tu gagnes 2-1, du coup. On se voit directement à la quatrième épreuve. Let's go. Ah, je suis dégoûté. Quatrième épreuve. Le logo. Pour cette avant-dernière épreuve, nos candidats devront recréer le logo de ce con Iron Loot qui ne paye pas pour faire... Pardon. Et celui qui aura fait la tour la plus ressemblante gagne le point. Ok, quatrième épreuve. C'est là que Dorian peut gagner 3-1. Ou je peux revenir au score avec une cinquième épreuve qu'on va inventer. Parce que pour l'instant, j'en avais que 4 en tête. Mais s'il y a de 2, on va devoir inventer une épreuve. Le loot est compris. C'est-à-dire que si on n'a pas assez de loot, le fait d'aller chercher le loot, c'est compris dans le timing. On est d'accord, Dorian ? Ouais, on est d'accord. Ok. Donc tu me dis, quand tu es prêt, on va pouvoir partir sur ça. Je suis chaud, je t'attends. Je m'attends ? Ok, 3, 2, 1... Let's go. Merde. Ok, moi j'viens de finir aussi. Ok. Ça pour toi, c'est mon logo. Ah, il est magnifique. Moi, je le trouve magnifique. Ouais, sauf que c'est pas trop ça mon logo, mais bravo. Et le mien ? Ah, il ressemble un peu. Tiens, ça ressemble pas. Toi, il est bien, mais il y a une petite erreur quand même. Il y a une erreur. Ah, parce que toi, il n'y a pas d'erreur peut-être. Non, mais toi, il y a une petite erreur quand même. Tu sais, ton logo. Genre en haut, c'est plus fin. Et après, ça fait comme un Z, tu vois. Sauf que là, en fait, toi, t'as mis trop que d'un côté. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je trouve que mon logo est plus ressemblant que celui que tu as fait. Honnêtement, non, mais votez dans les commentaires. Ça, c'est plus mon logo que ça là-bas. Honnêtement. Ah non, c'est le mien. Mais t'es ouf, toi. Là, tu viens bien le L. Et là, tu vois. Moi, il est un petit peu plus long en haut. J'avoue que je me suis un petit peu enflammé en haut. Mais toi, mais toi, c'est pas un I et un L, frérot. C'est un... Je sais pas ce que c'est. Il est un peu décalé. C'est le début d'une croix gammée, gros. Qu'est-ce que tu m'as fait, là ? Non, non, non. Toi, il ressemble absolument pas. Non, je suis désolé. Le point vient à moi. Il y a égalité. Il y a 2-2. La dernière épreuve va nous départager. What ? Let's go. Si, 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 si. Ah, merci, mon Dieu. C'est la dernière épreuve. Cinquième et dernière épreuve. Le défi. Les candidats vont devoir recréer ce que leur adversaire leur a donné à faire. Sur le thème suivant. Les objets du quotidien. Quel thème de merde. Ok, donc, dernière épreuve, l'épreuve des défis et le thème, c'est objets du quotidien. Du coup, Dorian, tu vas me donner tout de suite ce que je dois créer comme objet du quotidien. Eh bien, tu vas faire une chaise. Une chaise. Ok. Allez, tu es prêt ? 3, 2, 1, top ! Eh, elle est finie, elle est finie, elle est finie. J'avoue, elle fait carrément la gueule. Elle fait, elle est un peu bizarre, ta chaise. Ça va un peu embriquer. Ok, donc, du coup, tu as 2 minutes 30 pour faire une fourchette. Une très, très grosse fourchette. Une fourchette ? Une fourchette, ma gueule. Oh, putain, attends, attends, il faut du bois, il faut du bois. Une fourchette, ça parait une chaise normale. Est-ce que tu es chaud pour ta fourchette ? C'est maintenant. C'est maintenant. Je te dis, attends, je mets le chronomètre, je mets le chronomètre. Est-ce que je pose une base ? 3, 2, 1, let's go ! Ok, donc, on a le cactus fourchette. On a une grosse fourchette. Non, non, on a le cactus fourchette. Je sais, franchement, je ne sais pas départager entre ton espèce de cactus et mon espèce de chaise bizarre. Je ne sais pas dire lequel est le plus beau. Parce que tous les deux, on a essayé de respecter au maximum l'objet, quoi. Mais je t'avoue que c'est moyen. Tu sais quoi, on va faire un truc. Vous allez décider qui a gagné dans les commentaires. Non, vous allez décider qui a gagné dans les commentaires. Donc voilà, écoutez, on va se laisser là-dessus. Faites-le chez vous, ça pourra vous entraîner. Faites-le avec vos potes, ça pourra vous entraîner pour les constructions. Et puis, en espérant que ça vous ait été utile. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501